Rianne Kernoa, Jean-Marc Saint-Paul et Sylvain Prunenec, bonjour. Vous êtes en résidence au Belordinaire sur un format court. J'ai envie de vous demander qui êtes-vous et que faites-vous, mais je vais plutôt vous demander l'association 48, qu'est-ce que c'est ? Bonjour déjà ? Oui, bonjour. Bonjour. L'association du 48, c'est une association, genre loi 1901, qui a été créée il y a maintenant presque 30 ans pour développer, diffuser, en fait, des projets chorégraphiques. La plupart du temps que je mets en route moi-même, mais il est arrivé pas mal de fois qu'il y ait des projets qui soient menés par d'autres chorégraphes au sein de l'association. Voilà. Et là, en fait, ce projet, qui n'est pas absolument spécifiquement un projet chorégraphique, mais qui mélange, voilà, la musique, le design, enfin le graphisme en tout cas, à travers la pratique du Dichou, donc peut-être tu parleras un peu. Et la danse, voilà, c'est un projet un peu composite qui se... Voilà, qui navigue entre différents médiums et que l'association du 48 produit et diffuse. En fait, l'association du 48, c'est quand même, en termes de modèle, c'est un peu modèle de compagnie, quoi. Au départ, compagnie chorégraphique, donc on le disait, Sylvain, avec des... Donc des projets que lui crée, et puis, et donc, voilà, et c'est une structure qui accueille aussi plus d'autres artistes, d'autres chants, il n'y a pas seulement de la danse, mais c'est souvent des collaborations qui sont quand même engagées avec Sylvain Prunenek. La direction artistique est à Sylvain, dans l'association. Sa Traverse, c'est le nom du projet que vous développez actuellement. Donc vous êtes en résidence pour travailler sur ce projet-là. Oui. Alors peut-être que vous pourriez nous parler de ce projet, et de manière plus factuelle, qu'est-ce que vous faites dans ce format de résidence ? Oui. Alors Sa Traverse, c'est un projet qui a fait l'objet d'un appel à projet, et qui est issu d'un background d'expérience qu'on a, Sylvain et moi. Donc un travail qu'on a réalisé sur la question du rapport entre le corps, la danse, le paysage, pardon, et le son. Dans d'autres projets antérieurs. Depuis 3-4 ans, on peut dire. Oui, 3-4 ans, dans des pièces plutôt de spectacle in situ et en plein air. Et il y a un fonds à Bordeaux qui a lancé un appel à projet il y a un an de ça, ou même deux ans de ça, qui est le fonds Cré-Atlantique, qui est un fonds qui est issu d'un établissement public qui s'appelle Or Atlantique, et qui est en charge de la réalisation de tout le réaménagement urbain de Bordeaux. De Bordeaux, entre guillemets, métropole. Donc ce fonds a lancé un appel à projet qui demande à des artistes de proposer des projets qui activent des choses dans l'espace du chantier. C'est un chantier qui va durer très très longtemps, qui va être livré pas avant 2030. Et donc voilà, on a proposé dans ce contexte-là un projet qui s'intitule Sa Traverse, qui est un projet de traverser de l'espace public, de l'espace urbain, donc à la fois existant de Bordeaux et en chantier, en réalisation, au sein de Bordeaux, et qui est une performance en fait mobile, en mouvement, d'une forme de déambulation, qui invite le public sur place à traverser cet espace-là, et qui est une performance qui mêle chorégraphie, son, et signalétique, graphisme, j'allais dire graphisme vivant, graphisme performatif, je sais pas comment l'appeler, qui est le dichou que citait tout à l'heure Sylvain. Donc voilà, c'est une traversée qu'on va proposer au mois de juin a priori, à Bordeaux, on n'a pas encore la date confirmée, et qu'on va aussi réaliser dans la ville de Brest. D'accord, alors. Et si je peux rajouter quelque chose, en fait, à chaque fois, dans chaque ville, on travaille aussi avec des habitants, une quinzaine, entre 15 et 20 habitants, qui participent, eux, aussi à la performance, en fait, traversante. Oui. Donc, Sylvain, toi tu danses ? Oui. Rian, toi tu joues d'un instrument ? Alors, moi, je suis guitariste au départ, et là, en fait, depuis quelques années, je développe un travail sur la question des sifflements, qui est un travail qui questionne le langage sonore, le signal et la musique, donc qui est aux frontières de pas mal de pratiques. Et avec Sylvain, on a déjà mené des ateliers avec des habitants, autour de la relation entre le son acoustique, la pratique des sifflements, et le paysage, et le corps et la danse. Et donc, en fait, c'est très intriqué, dans la question du corps et de la danse, ce qu'on va proposer dans sa traverse, et ça sera donc principalement lié au sifflement, et il y aura aussi des sons amplifiés dans des moniteurs autonomes, et tout ça, donc il y a tout un projet de sonore qui est relié au fait de traverser, d'être en mouvement dans l'espace, et tout ça. Et qui n'est pas vraiment lié à un instrument de musique, en fait ? Oui. Et Jean-Marc, alors, quelle est ta place dans ce projet ? Alors, ma place, elle est un peu inattendue. Cette invitation a été un peu surprenante. On a longtemps bossé avec Rian, notamment, dans le cadre du Festival Access. Donc, il connaît mes compétences de graphiste produisant des objets de communication, affiches, brochures, sites internet, tout ça. Mais, du coup, avec l'aval de Sylvain, il a fait appel à moi pour mettre de l'image dans cette performance, qui ne soit pas de la vidéo, par exemple, parce que vous avez déjà bossé avec des vidéastes, ni forcément de la photo, et qui soit avec la gageur de trouver quelque chose qui est lié à ma pratique, mais dans un cadre performatif. Ce que j'ai proposé pour accompagner cette mise en mouvement de la ville et du public, par le biais du son et de la danse, c'est la pratique du Dishou. Alors, le Dishou, c'est une pratique de calligraphie de rue chinoise à l'eau. Donc, ce sont des pinceaux bricolés à partir de mousses de matelas qu'on trempe dans l'eau, et ça permet d'écrire des signes, des poèmes, donc en Chine, des idéogrammes, qui s'effacent très vite au contact de la chaleur et tout. Donc, c'est de la calligraphie éphémère, et dans l'idée de performance et de mouvement, donc de quelque chose qui a lieu à un moment T, à un endroit spécifique, et qui traverse comme ça l'idée de tracer des signes à l'eau, dans l'espace public, qui s'effacent dès qu'on s'éloigne, et nous semblait assez pertinente. Voilà. Et en parallèle de ça, je propose une série de... Parce qu'un des points de départ, mais peut-être que Sylvain pourra en parler mieux, un des centres de notre intérêt pour justifier notre présence en ville, enfin, pas la justifier, mais un peu l'argumenter, c'est... vous voyez que Sylvain travaille avec un masque végétal qu'il est en train de construire là, et c'est une référence aux plantes chasmophytes. Alors les plantes chasmophytes, ce sont les plantes qui travaillent, qui poussent dans les infractuosités, entre deux briques, sur les trottoirs, c'est-à-dire toutes les plantes, graminées ou autres, qui font de la résistance en fait, qui réinsufflent de l'organique dans les structures architecturales et minérales. Voilà. Que ce soit un bout de trottoir, où là par exemple... Alors pour moi ça a commencé par une série de photos, j'ai fait des portraits de plantes chasmophytes, et notamment au Nouvel Espace à Bordeaux, l'Améca, il est tout neuf, mais il y a quand même plein de... c'est déjà colonisé par plein de choses. Donc l'idée c'est d'en faire des céramiques, qu'on va un peu disposer sur l'ensemble du terrain de jeu, de la performance. Voilà. Sylvain, tu veux rajouter quelque chose sur cette production à venir ? Oui, ben là il y a cette histoire de masque végétal, Jean-Marc en a très très bien parlé, en fait a priori, donc il y a dans le parcours en fait qu'on va suivre, dans la performance, il y a une figure qui est un danseur ou une danseuse végétale, en fait qui ne sera sans doute pas moi, parce que moi je crois que je vais plutôt être avec le public et avec les personnes avec qui on aura travaillé. Et donc l'idée c'est qu'il y ait une personne qui danse avec ce masque végétal sur la tête et qui est toujours en... comment dire... qui en fait mène un peu le groupe de spectateurs, et on ne sait pas trop s'il le mène ou s'il fuit en fait le groupe des spectateurs, mais il est toujours un peu en avant du groupe, voilà, comme une sorte de figure un peu énigmatique et un peu insaisissable, voilà, et je trouve que ça représente assez bien ce que moi me font ces plantes chasse-mouphites qu'on rencontre dans la ville, c'est-à-dire que parfois on se demande vraiment comment elles peuvent arriver à pousser dans un environnement qui leur est très hostile en fait. Yann, tu peux nous rappeler quand est-ce qu'on pourra voir ce projet et où ? Alors, on pourra le voir à Bordeaux, certainement aux alentours du 10 juin, mais c'est encore à confirmer, c'est encore en discussion. Et le 17 juin à Brest, dans la ville de Brest, dans le cadre du festival Nomadance, qui est un festival de danse contemporaine. D'accord. Voilà. Ça s'appellera Sa Traverse. Ça s'appellera Sa Traverse. D'accord. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.